Il est 9h40 sur France Inter et l'instant M va viser pile dans la lucarne. Ça fait quoi de commenter une finale suivie par 19 millions de téléspectateurs ? Ça fait quoi de poser sa voix sur des buts qu'on n'oubliera jamais ? Ça fait quoi d'être associé dans nos mémoires à une victoire ? Grégoire Margoton n'en a pas fini avec les Bleus. Deschamps et ses hommes reprennent le chemin du terrain pour une nouvelle Ligue des Nations. TF1 demeure partenaire de l'équipe de France, un contrat que la chaîne entend faire fructifier à tous les étages de l'antenne et notamment dans son magazine dominical Téléfoot, la plus ancienne émission de ballon rond du PAF. Un programme qui s'est néanmoins fait d'Amelpion par les chaînes info, les sites web et les chaînes de sport. Vous savez, les chaînes de sport, il en est une en France tous les deux ans. Et ça n'est pas fini. L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter. Bonjour Grégoire Margoton. Bonjour Sonia. Voilà, bonjour, que petite voix. Il y a un chat, un petit chat. Là, ça se voit que je ne suis pas en train de marquer un but. Et je voudrais dire aussi à ce papa qui me l'a signalé sur Twitter parce que son petit garçon lui a dit « c'est normal que la dame à la radio, elle dise ça fait quoi ? » Eh bien, voilà, que oui papa et oui le petit garçon, vous avez raison, ça fait quoi ? C'est une énorme faute de français. Mais disons que quand moi je l'utilise dans ma voix, je sais que c'est une énorme faute de français. Voilà, France-Allemagne, ça sera demain sur TF1, ce sera commenté par vous Grégoire Margoton et par Bichente Lizarazou. Vous reformez le tandem de la Coupe du Monde, ça sera la Ligue des Nations que TF1 se partage avec M6. Il va falloir nous expliquer ce que c'est que la Ligue des Nations, on est complètement perdus. C'est compliqué. Mais je compte sur vous. Je vais vous faire très simple. Et puis Téléfoot, dimanche matin aux alentours de 11h, Christian Jean-Pierre ayant pris sa retraite quand vous avez signé avec TF1 Grégoire Margoton. Pris sa retraite ? Non, il a décidé de faire autre chose. Oui, voilà, il a pris sa retraite de Téléfoot, on va dire. Vous saviez que vous alliez reprendre Téléfoot, c'était prévu ? Ah, pas du tout. Pas du tout, on me l'a demandé après que Christian a décidé d'arrêter et j'ai accepté parce que ça ne se refuse pas une émission pareille. Et voilà, culte, on va en parler. D'abord, un petit mot d'actu des médias. Binge Audio, c'est une plateforme de podcast qui, en cette rentrée, vous annonce une foule de programmes à vous glisser entre les deux oreilles. On vous en reparlera bientôt. Libération, annoncé hier que le groupe Les Echos, le Parisien, est en train d'entrer au capital de Binge. Binge qui fabrique déjà pour le Parisien un flash-info quotidien audio à usage des enceintes connectées. Vous savez, les enceintes connectées, c'est Machines à qui vous direz bientôt. Dis Siri, que s'est-il passé aujourd'hui ? Petit mot d'autopromo, c'est pas souvent, mais là, ça vaut le coup. C'est le projet Oli. Vous savez, une histoire et Oli, c'est si joli. France Inter lance un podcast. 5 contes de 10 minutes à écouter avec vos enfants s'ils ont entre 5 et 9 ans. 5 histoires ravissantes, écrites et dites par Geneviève Brissac, Delphine de Vigan, Alain Mabancou, Yannick Henel ou encore Guillaume Meurisse. Oli, toutes les infos sont sur franceinter.fr. Et puis, c'est moins poétique, mais c'est intéressant tout de même. À lire dans le monde, cette fois, le seul quotidien d'extrême droite présent va-t-il disparaître ? Déficitaire, menacé de dépôt de bilan, le journal qui se dit patriote et catholique a été placé en sauvegarde. L'article pointe également les difficultés du titre sur un plan éditorial, car le journal doit se déterminer, doit déterminer, on va dire, sa position par rapport au Front National. Voilà, petit retour quand même, on n'avait pas envie de s'en priver, avec Grégoire Margoton, mon invité, sur les buts de l'équipe de France. Commenter, on va dire, au micro de TF1 du début à la fin de la Coupe du Monde. Bonjour à tous, dans quelques minutes, on pourra tous dire que la Coupe du Monde a enfin commencé. C'est parti ! Griezmann face à Ryan. C'est bon ! Giroud Pogba ! Kylian Mbappé ! Et le vrai ! Oh ! Mbappé qui accélère ! Ouais ! Kylian Mbappé ! Ouais ! Frappe de Griezmann ! Avec Samuel Omtiti ! Oh ! Oh ! Et la deuxième ! Oh ! Oh ! Kylian ! Mbappé ! C'est fait ! Ouais ! C'est fait, les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois ! Voilà, un petit module. Le petit tut à la fin est bien, mais faites taire ces gens-là ! Non, non, signé François Audebois de notre réalisateur qui s'est fait plaisir, vous n'imaginez même pas, et Camille Maillot de l'équipe de France pour vous recevoir. Grégoire Margoton, on en sort comment ? D'abord les cordes vocales totalement flinguées, j'imagine ? Non, non, ça va, on commence homo sapiens et puis on termine néandertalien, c'est compliqué là ! Mais quel alignement des planètes quand même quand on reprend en téléfoot pile après la victoire de la France, donc avec cette ferveur, cet engouement auquel on a assisté. Et puis à l'aube d'une toute nouvelle compétition, la Ligue des Nations. Alors pédagogie, je l'ai dit, on s'y perd. Ligue des champions, Europa League, Ligue des Nations, on ne sait plus. Alors Ligue des champions, Europa League, ça reste des compétitions de clubs, ça on en a l'habitude depuis 50 ans maintenant. La Ligue des Nations, c'est tout neuf, c'est une invention de Michel Platini au départ, quand il était président de l'UEFA, ça a été mis en place. Là, très rapidement, il y avait plein de matchs amicaux, il y aura toujours des matchs de qualification pour le prochain Euro, championnat d'Europe, ça, ça ne changera pas. Il y avait plein de matchs amicaux qui sont en gros remplacés par une nouvelle compétition officielle. Donc c'est bien, il n'y aura plus de matchs amicaux qui ne servent à rien, il y aura au moins un titre à aller chercher, une promotion. Les 55 pays européens vont participer à cette compétition en quatre grands groupes. La France étant très bien placée et classée est dans le groupe 1, donc c'est l'assurance qu'il n'y aura plus France-Lichtenstein, mais il y aura France-Allemagne, il y aura France-Pays-Bas, il n'y aura que des gros matchs. De quoi faire taire tous ceux qui pensent que l'équipe de France n'a pas affronté de grosses équipes pendant cette compétition cet été. C'est vrai que l'Argentine était nulle, c'est bien connu, que l'Uruguay était encore pire que la Belgique, c'est nul, c'est vraiment nul. La Belgique, quant à la Croatie, n'en parlons pas. Alors TF1 a signé ce contrat avec l'équipe de France, d'autant que, et c'était évidemment là aussi un avantage pour vous qui reprenez Téléfoot, d'autant que Téléfoot souffre d'un sérieux handicap. Lequel, Grégoire Margoton ? Le même depuis tant de temps, depuis que les droits d'image de la Ligue 1 sont payants. Voilà, il n'y a pas d'image de Ligue 1 de la veille, on essaye d'avoir autre chose. C'est ce qu'il faisait quand on était gamin que cette émission était culte, parce que c'était le feuilleton de la semaine, c'était le championnat de France résumé en images et raconté avec les buts. Oui, mais on sera les seuls à avoir les droits des images de l'équipe de France, par exemple des images d'Angleterre, Espagne la veille, on aura aussi des images des championnats étrangers, et puis on va aller chercher la Ligue 1 autrement, comme on essaie de le faire à Téléfoot depuis des années. Avec du reportage ? Oui, mais c'est bruit de la discussion, du décryptage, je vais faire de Bichente Elizarazu un expert, vous allez voir. Mais vous ne vous quittez plus ? Non. Vous vous êtes vus pendant les vacances, après avoir passé un mois ensemble en Russie ? Vous, vous connaissez notre intimité. C'est ça ? Oui, on s'est vus, je voulais aller au Pays Basque avec mes enfants, et quand on arrive au Pays Basque, on tombe forcément sur Bichente Elizarazu. Ben voyons, quoi de mieux pour s'incruster dans la mémoire collective que des buts qui mènent à la victoire ? C'est passé dans le dos, le centre, Lucas, second poteau pavard, Benjamin Pavard, il nous fait une nacho ! Non, ce n'est pas une nacho, c'est une pavard, et ça permet au bleu, sur cette frappe somptueuse, de recoller de partout. Quel match, quel match ! Il nous fait une pavard, voilà, qui est restée dans les annales. Notez bien que parfois, on reste dans les annales en ayant dit des trucs assez insignifiants, Grégoire Margoton. Il n'y a rien de plus insignifiant que le commentaire qu'on vient d'entendre. Je dis ça absolument sans mépris. Je l'entends bien, mais j'ai toujours rêvé de simplicité pour décrire quelque chose et une action. Donc là, on est simple, un peu animaux aussi dans la réaction. Mais pour tout vous dire, on est au dernier rang de la dernière place du stade qui était très grand. Le Benjamin Pavard et sa reprise, pour moi, dans mon champ de vision, elle est grande comme un timbre. C'était très compliqué de se rendre compte de la beauté de ce truc-là. Donc je suis très heureux finalement qu'on ait réagi comme ça. Après, je regarde l'écran et je regarde ce qui s'est passé. Je prends conscience de l'incroyable, du truc étonnant dans son geste. Voilà, ce n'était pas évident de le commenter, ce but-là. Et à ce moment-là, nous aussi, un peu avec Bichente, on a basculé dans la Coupe du Monde. Jusqu'ici, c'était le Danemark. On disait, oui, la France, pas géniale. Et on le disait, on l'a dit, que la France n'était pas géniale, qu'on n'était pas rassuré, etc. Là, tout d'un coup, ça fait 2-2. Tout d'un coup, les Argentins sont morts. On le voit, c'est terminé. Et la France bascule. Et je pense que la France aussi, devant son écran, sur les places de village et dans les fanzones, a basculé à ce moment-là. Alors, de l'essence du commentaire sportif, quand même, c'est-à-dire, c'est des ingrédients subtils, ce n'est pas grand-chose, c'est quelques mots, c'est un ton, c'est un cri. Parfois, c'est simplement des poumons. C'est aussi des infos, c'est aussi des statistiques. À quel moment est-ce qu'on met dehors, justement, tout ce travail de journaliste sportif qui est le vôtre ? À ce moment-là, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Il y a à essayer, quand le cerveau vous envoie 3 ou 4 informations en même temps, de choisir la bonne. Je vois le geste, je pense à Nacho. À ce moment-là, il y a Nacho qui me vient, l'Espagnol qui avait marqué un but un peu similaire quelques jours avant. Et puis, mon cerveau m'envoie une deuxième info. Non, ce n'est pas Nacho, arrête de comparer un truc. Remets-lui à lui. Et c'est pour ça que le commentaire s'articule comme ça. Et puis derrière, ce que je préfère quand je réécoute ça, si je devais dire que c'était pas mal, c'est lequel match, quel match. J'aime bien ce point d'ordre. C'est votre première compétition avec arbitrage vidéo. Qu'est-ce que ça change pour un commentaire sportif ? Parce qu'il se crée, disons que le feuilleton se raconte un petit peu différemment. Il se crée des moments de tension, il se crée des moments de suspense que vous, vous devez faire vivre à l'antenne puisqu'on ne voit pas tout, justement. Il y a des petits moments d'arrêt. Il se crée d'avoir à être très informatif pour décrire ce qui est en train de se passer avec l'arbitre, ce qui peut se passer ensuite avec la décision de l'assistance vidéo. Mais il ne se crée pas de changement avant. Avant, s'il y a eu un but, on va le commenter. Et hop, on peut s'arrêter comme les gens devant leur télé ou dans le stade vont se dire, il se passe un truc, on va s'arrêter. Et puis la joie revient, différente derrière. Mais oui, c'est une nouvelle écriture du scénario. On a lu l'interview de Michel Platini. Alors lui, il n'a pas aimé ça du tout, du tout. L'arbitrage vidéo, vous, conclusion ? Conclusion, la Ligue des champions aujourd'hui, on revient à la plus grande compétition de club cette saison, ne l'a pas adoptée. Alors, va l'adopter, mais prendra un peu le temps que la technique et le scénario s'écrivent le plus rapidement possible avant de l'adopter définitivement. Conclusion, ça débute. Je ne suis pas contre, fondamentalement. Je pensais que ça interromperait les polémiques. Au contraire, il y en aura toujours autant. Et c'est ça qui vient dans le football aussi. Alors, c'est l'année, on va parler de la communication des joueurs, de leurs relations avec les médias. C'est l'année Instagram. Instagram avec ses stories, rendant les joueurs immensément sympathiques. Mon Kiki, c'est l'un des titres préférés de Prenel Kipembe, un joueur qui n'a joué qu'un match, enfin qui a vraiment très très peu été présent sur le terrain. Mais sur les réseaux, il a tout filmé de ses copains, tout filmé de son équipe. Et il est devenu incroyablement populaire. Voilà ces séquences où les joueurs dansent, où les joueurs se charrient, où les joueurs chantent. Les vidéos de Kipembe, acclamées sur les réseaux sociaux. Il y a même des médias qui ont fabriqué des playlists et des sélections musicales en fonction des morceaux préférés de Kipembe. J'espère que les médias ne vont pas être réduits à ça pour pouvoir parler des joueurs, qu'on aura encore accès aux joueurs, ce qui est de plus en plus compliqué. Mais justement, il y a eu ça en parallèle. Il y a eu une fédération qui a continué à verrouiller les conférences de presse avec sa bonne vieille habitude. Et puis de l'autre côté, toute une communication qui s'est faite spontanément par cette jeune génération sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la nature a rendu vide et quand on lui ferme la porte, elle passe sous la porte. C'est une nouvelle forme de communication peut-être encore plus directe entre les joueurs et leur public. J'espère qu'il y aura toujours l'autre. J'espère que les journalistes auront toujours accès quand même aux joueurs et à des interviews un peu plus posées et en profondeur. Parce qu'on a quand même vu des séquences assez... Et que les équipes de France et les grands clubs continueront à ouvrir quand même cette relation directe entre les journalistes et les joueurs. Sinon, il me manquera quelque chose. Le directeur de la communication des Bleus a imposé des règles d'un autre temps en conférence de presse. Vous vous en souvenez, la séquence était partout obligeant les journalistes à poser des questions en français et uniquement en français. Même quand il s'agit d'un journaliste espagnol s'adressant à Antoine Griezmann qui parle mieux espagnol que français. Ça a donné une séquence qu'on a vue partout. Donc on a l'impression comme ça de quelque chose à deux vitesses dans les relations avec les médias. On est dans un entre-deux d'une époque où on avait accès aux joueurs directement dans leur chambre. On allait dans leur chambre il y a encore 20 ans. Bien sûr, pratiquement, on allait dans la chambre des joueurs d'équipe de France il y a encore 20 ans. Aujourd'hui, c'est terminé. On est passé dans le balancier et est allé de l'autre côté. On interdit pratiquement tout. Le football se rendra compte qu'il faudra réouvrir un petit peu, je pense, la pompe aux médias un jour. Allez, septembre 1977, la première chaîne était encore publique. Oui, oui. Georges Decaune, chef du service des sports de TF1. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Une nouvelle que nous attendons depuis 30 ans à la télévision et je peux en témoigner personnellement. Cette bonne nouvelle, c'est la naissance d'un magazine du football. Aujourd'hui, grâce à la compréhension du président Sasse et du président Sadoul, nous sommes en mesure de vous annoncer, dans quelques minutes, la première apparition de Téléfoot 1, premier magazine de football, à être créé sur une chaîne de télévision française. Voilà, Georges Decaune lançait l'émission présentée à l'époque par Pierre Candioni. C'était une émission du soir. Ça, on l'a complètement oublié. C'était une émission du soir. Vos premiers souvenirs de Téléfoot ? Grégoire Margoton qui en devenait le visage. Ils sont clairs ? Ils sont très clairs. Vous aviez quel âge ? Moi, je suis née en 69. Donc, vous imaginez, j'avais 8 ans. En 8 ans, on est à la fin de l'école primaire, dans CM1 ou CM2. Ma mère ne voulait pas que je regarde la télé, ne voulait pas que je regarde du foot. Donc, j'allais dormir chez un copain. Chez lui, on pouvait regarder Téléfoot le samedi soir à 22h30. Et c'était programmé à 22h30. Vous n'aviez pas le droit de regarder la télé le soir ? La télé, pratiquement au sens large. D'accord. Bref. Et on voit ce que ça a donné. C'est ça, maman. Si tu me regardes, voilà. Voilà. Non, non. Et je regardais Téléfoot qui devait être programmé à 22h30, qui commençait des fois à 23h. À 23h30, c'était très, très tard. Mais j'adorais Pierre Candioni. On s'est souvenu du coup de gueule de Pierre Candioni présentant son émission éclairée aux chandelles en disant cette émission, elle est trop tard. Pour nous, ça descendait de mars, des images de foot, des images du soir, de résumé de match du soir ou de match de la veille ou de match aussi de championnat européen. Ça descendait de mars. Alors, je l'ai dit, la concurrence aujourd'hui, elle est partout. C'est-à-dire que Téléfoot doit exister au milieu de quatre chaînes d'infos qui résument énormément l'actualité sportive. Et puis, forcément, il y a les rendez-vous historiques de Canal+. Vous êtes un ancien du service des sports de Canal+. Il y a RMC Sport qui se lance. Il y a Binh qui fait ses plateaux avec beaucoup de talents, de consultants, etc. Donc, comment trouver sa place et sa spécificité, justement, dans le paysage ? Justement, dans ce paysage de plus en plus éclaté. J'ai l'impression qu'un rendez-vous bien identifié pour les gens depuis 42 ans, le dimanche matin, au moment où on mange ses céréales dans son canapé. Un rendez-vous qui vous donnera les images les plus importantes des bleus des championnats étrangers, qui vous remettra au cœur de la Ligue 1, qui vous promettra, comme depuis des années, des scoops, des interviews exclusives, des informations exclusives, et de l'humeur et un rythme, j'espère, qui va évoluer aussi avec le temps. Dans les interviews exclusives, il y a tout cet enjeu dont vous parliez, Grégoire Margot. Bien sûr. C'est avoir accès à une parole libre, pas verrouillée, pas langue de bois, face à une jeune génération qui se méfie énormément des journalistes et face à une fédération qui a tendance à... C'est aussi rétablir des vérités, des fois, quand on les a, c'est vérité par rapport à des transferts, par rapport à des infos qui sont fausses. Ça aussi, on en parlera dans Téléfoot, parce que le faux est dans le foot depuis très longtemps. On le sait bien. Voilà, c'est un rendez-vous. Moi, dans un moment où on ne sait plus où trop regarder pour voir, là, la Ligue des champions, là, la Ligue 1, qui est presque rassurant. Moi, je suis heureux. Et je me disais que les jeunes ne regardaient plus Téléfoot encore il y a quelques mois. J'en ai parlé à mon fils qui a 17 ans et qui me disent que tous ses copains regardent Téléfoot. Ça, ça m'a fait du bien. Alors, je ne sais pas s'il joue au foot, votre fils. Ah, il joue au foot. Il joue au foot. Eh bien, Kylian Mbappé, lui, il a grandi à Bondy en Seine-Saint-Denis. Il a invité toute une classe de quatrième de Bondy à assister à un match en Russie. Il a donné ses primes à une association qui permet aux jeunes et aux handicapés de faire du sport. Et ça a attiré l'œil sur les difficultés financières du foot amateur. Les aberrations de la redistribution de la manne footballistique qui est gigantesque. Est-ce que le foot amateur, c'est un sujet pour Téléfoot qui est précisément regardé par les papas et par leur fiston ? Qui est regardé en famille ? Absolument. J'espère que ça va le devenir, en tout cas. Parce que ça ne l'est pas pour l'instant. Enfin, pas assez ou très peu. De toute façon, le foot amateur manque de... C'est clair. Et surtout, en 40, 38 minutes d'émission, traiter de l'actualité française, internationale et éventuellement aller chercher autre chose, il faudra le faire. Il faudra le faire, c'est extrêmement important. C'est juste une volonté éditoriale. Il y a une première volonté qui est de remettre... Pour moi, Téléfoot, quand j'étais gosse, c'était un public avec des gamins, des jeunes footballeurs dans le public. Le premier plan de Téléfoot, c'était des gamins qui applaudissaient. Les gamins vont être de retour. Bienvenue les enfants ! On ne va pas sauver leur club avec des subventions, mais ils seront déjà à Téléfoot. France-Allemagne, demain soir sur TF1. Un pronostic, Grégoire Margoton, je sais qu'il déteste... J'espère pas de défaite, parce que c'est compliqué de revenir sur Terre, surtout face à un champion du monde en titre qui, lui, s'est craché complètement et qui voudra montrer qu'il est encore fort. C'est deux champions du monde, celui 2014 et celui 2018. Il faut rester invincible, c'est important pour la suite. Bien, bien, bien. Merci le programme. Et Téléfoot, donc, c'est dimanche à 11h. Merci Grégoire Margoton. Merci, Seigneur. Merci.